Bonjour, c'est L'Orth Fab, on se retrouve sur une vidéo FFB, War of the Vision. On va se parler des news de la semaine, mais surtout des deux nouveaux persos assez sympas qui arrivent, dont notamment une unité globale exclusive que j'ai nommée Duhan. Et la vraie question, c'est est-ce qu'elle est bien ou pas ? Parce que franchement, elle va coûter une blinde. Bref, allez, c'est parti ! Dans les annonces de la semaine, les amis, on va commencer directement par le nouveau chapitre qui arrive. On en découvrira plus sur l'histoire de War of the Vision. Et c'est toujours l'occasion, ce chapitre. Alors faites-les rapidement pour récupérer du rang, de l'XP, des Viseurs, pas mal de choses, c'est plutôt bien. Campagne édomadaire, comme d'habitude, les bonus de connexion arrivent. Et là, forcément, c'est cool, ça nous fait de 1500 Viseurs, plus des fragments élémentaires, des Gilkelon, des cubes d'XP, ça, c'est du tout bon. Et surtout, le fragment de pensée arc-en-ciel, donc connectez-vous bien tous les jours. C'est important pour récupérer l'ensemble de vos récompenses, ça, c'est plutôt cool. La maintenance, voilà, vous le savez, les horaires, ça ne change pas, c'est plutôt bien. Vous avez la vidéo update, je vous conseille d'aller la voir, elle est plutôt sympa. Elle est en anglais, je ne vais pas vous faire la traduction, parce que concrètement, je vais dire beaucoup de choses qui sont dits en anglais dans cette vidéo-là. Mais chaque fois, une fois par mois, vous avez Hiroki. Peut-être c'est bien d'aller la voir pour juste aller voir la tronche de Hiroki et Justine. Je leur passe le coucou, d'ailleurs, qui ont mis un Père Noël à l'envers sur leur tronche et des déguisements de reine pour Justine. C'est un peu la folie. Donc, bref, pourquoi pas. Quelques bugs ont été corrigés, mais... Alors, il y a aussi, effectivement, la bande originale de World of the Vision qui arrive, qui est disponible sur iTunes et Amazon. Voilà, d'ailleurs, en parlant d'Amazon, cette vidéo est sponsorisée par Amazon Coins. Si vous l'achetez moins cher, ça se passe dans la description de la vidéo. Vous avez jusqu'à moins 20% avec mes liens et ça soutient la chaîne. Voilà, ça, c'est dit. Et c'est rapide, moins de 10 secondes maintenant, les pubs, c'est cool. Allez, les nouvelles unités qui arrivent. Alors, vous voyez, il y a encore des unités assez fous. C'est Titas, voilà, Job Paladin. Donc, ça va nous faire une sorte de tank MR en ténèbre. On n'avait pas jusque-là. Et ensuite, on a Luarta, alias Luassa. Alors, bon, pourquoi ils l'ont appelé Luarta ? C'est Luassa, enfin, bon, bref, je ne sais pas en français. C'est une gueuneuse, clairement, qui arrive de type feu. Bon, ça, on va en parler. Et Duane. Alors, je vais vous parler tout de suite de Luassa. Et ensuite, on parlera Duane. Je pense que c'est le mieux à faire. Alors, Luassa, type élément feu. Alors, là, on va sur le site de notre ami Bismarck. Merci à lui, encore une fois. Tac, donc, cette gueuneuse-là, elle a un premier petit problème. C'est qu'elle est sortie un mois en retard. Facilement un mois en retard. Alors, vous allez me dire, oui, mais un mois, ce n'est pas ouf, ce n'est pas grave. Donc, oui, mais du coup, elle se rapproche fortement de sa compagne qui va sortir juste après elle. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est, alors, je ne sais pas son nom en français, comment elle sera. C'est Nevir qui est... Elle est où, Nevir ? Allez, là. Allez, là, c'est Nevir qui va sortir, qui sera encore plus forte. Donc, si Nevir sort dans moins d'un mois et qu'on a Luassa, bon, Luassa, deux mois avant Nevir, c'était encore jouable. Voilà, donc, est-ce que moi, j'irais consommer pour Luassa ? C'est vraiment à vous de voir en fonction de votre équipe. Si vous avez une équipe qui peut intégrer une gueuneuse, la question se pose, est-ce que vous allez attendre Nevir ou pas ? Nevir peut se jouer un peu en esquive, c'est un peu différent. Alors, Luassa, clairement, Luarta, c'est une gueuneuse qui a comme spécificité d'avoir énormément d'attaques. Elle va monter très, très haut. Vous le voyez, elle a une TMR qui est un gun qui a un pourcentage de chance de faire du stun. Donc, pourquoi pas ? Donc, voilà. Mais alors, moi, personnellement, je ne sais pas si je l'équiperai avec sa TMR à elle parce que je vais vous dire, il y a tellement de TMR qui sont bien. Donc, voilà. Par contre, bon, au niveau des stats, etc., ce qu'on aime bien, c'est qu'elle a beaucoup d'attaques. Et honnêtement, on va montrer très, très haut. Très, très, très haut. Sud Job, Soldier. Dual Gunner, Gunner, Soldier. Alors déjà, elle n'a pas le job d'Archer. Donc, du coup, elle doit taper plus proche. Vous voyez, elle va taper plus proche. Elle n'a pas excessivement range 2 ici. Donc, ce n'est pas les 3 de Frederica. C'est un peu comme notre amie Lucia. Elle ne va pas aussi loin. Alors après, elle a quand même de la défense, pénétration. Et ça, c'est très, très bien. Voilà. Elle peut aussi augmenter son attaque énormément. Vous le voyez ici, 60%. Par contre, elle va diminuer, elle va devenir plus squishy. Donc, attention, au niveau de ses contres, à noter qu'elle n'a pas l'esquive physique que peut avoir une Frederica ou une Lucia. C'est dommage. Par contre, elle aura des contres dommages physiques plutôt intéressants. Donc, voilà. Contre les dommages physiques. Contre les dommages en slash. Contre les dommages. Donc, attention, ne mettez pas ce contre-là en slash dommage. Ce serait bien dommage. Mettez-lui plutôt. Moi, je penserais, voilà, soit un contre. Ça dépend. Si vous êtes en GVG et que vous savez ce que vous voulez attaquer, vous pouvez lui mettre un contre physique. Si vous attachez une team physique. Sinon, vous passez là-dessus. Sur un contre tout type. Comme ça, vous êtes tranquille. Dans son main job, vous pouvez voir qu'elle a pas mal de styles d'attaques différentes. Si vous regardez dans les ranges, ils sont un peu bizarres. Il y en a qui ressemblent un petit peu à notre amie Lucia, etc. 165%, 121, 121. Augmentation du missile attaque de 40 et de la défense pénétration de 20. Donc, clairement, je peux vous dire qu'elle va avec une autre archère. Ça, c'est sûr. Si vous avez une Lucia, ça ira bien avec. Et dommage de 105%, c'est bien. Ensuite, elle a plusieurs sub-jobs. Le sub-job de Dual Gunners avec l'augmentation de la défense, de l'évasion rate. Donc, ça, c'est pas mal. Ça peut l'augmenter et éviter qu'elle se fasse trop défoncée. Du stun aussi en Dual Gunners. Bon, voilà, pourquoi pas. Et ensuite, en Gunners pur. Vous avez vu, elle peut encore augmenter la missile attaque à tout le monde de 38 et augmenter le range de 1. Donc, ça va vraiment dépendre comment vous souhaitez la jouer. Est-ce que vous voulez la jouer un petit peu plus tanky ou un petit peu plus range ? Là, c'est pas mal parce qu'elle va pouvoir tirer de plus loin. Bon, ça va dépendre des maps aussi, cette sub-là. Des chances d'implicité blind, de l'immobilisation, augmentation du crit rate. Franchement, il y a pas mal. Il y a pas mal de choses. Sa spé Gunners est quand même bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors après, par contre, l'aspect Soldier, c'est l'aspect bourrin. C'est-à-dire que comme elle a déjà beaucoup d'attaques, enfin de skills sur sa première spé, vous voyez que sur cette spé-là, elle va augmenter son attaque de 50% à elle-même. Alors, si vous chopez déjà des items ou des choses qui vont la buffer ou un support, du coup, c'est pas la peine d'aller chercher ça. Voilà. Au niveau de la Limit Burst, vous avez vu, diminue l'agilité, c'est très bien de 20%. Alors, en PVP automatique, elle sera bien. En PVP manuel, elle sera encore mieux. Mais voilà. La question que je me pose sur elle, même si ça reste une excellente gunneuse, ce n'est pas une gunneuse qui est un SS-tier. Si vous la voyez sur... C'est une SS-tier, on va dire. Ce n'est pas une SS-tier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, pour aller chercher une gunneuse, vous n'avez pas besoin de... Merci beaucoup. Vous n'avez pas besoin, en fait, de tout aller chercher. Donc, il va falloir choisir. Donc, clairement, l'Ouassa, bien. Mais voilà, dans le timing, un mois après. Moi, je voulais la poule. Et là, je ne sais pas. Je ne pense pas que j'allais la poule. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Et notamment, dans ces choses qui arrivent, vous avez l'ami Duane. Alors, l'ami Duane, un peu spécial. Vraiment un peu spécial. Pourquoi ? Alors, déjà, Duane, je vais voir si j'y arrive. C'est un nuaire. Donc, chevalier noir repenti. C'est un slasher, encore. Avec un job viking, avec un job dragonnier. Alors, personnellement, le job dragonnier... On n'a pas les stats, encore. Donc, je ne vais pas pouvoir vous faire l'analyse. Mais ce que je veux dire, ce que moi, j'en pense. Déjà, il est... Alors, attention. Première chose à dire, c'est qu'il est limité. Et il est à un coup de sang. Vous voyez, sous le job dragonnier, il s'écrit « coup sang ». Donc, c'est comme Giliamage et Superstern. Les taux vont être... Il va être dur à avoir. Et il va coûter une blinde atomique. Donc, réservez vraiment à celui qui a une moule chance. Et qu'il choppe directement. Très rapide. Au bout d'un ou deux poules. En moins de 10 000, vous l'avez. Vous êtes content. Par contre, attention. Parce qu'effectivement, après, vous ne pourrez plus avoir les chars. Donc, ils sont difficiles à avoir. Donc, réservez quand même, hormis châteux, à des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiors. Et de ressources. Pour pouvoir aller chercher si jamais ils vous en manquent. Au niveau de ses skills. Alors, franchement, il est skill de dingue. Il absorbe les dégâts infligés. Donc, ça, c'est un faux de la mort. Ça limite. Il absorbe les dégâts infligés de zone en plus. Deux coups. Dégâts L. Large. Et en plus de ça, c'est du slash physique. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, la portée, effectivement, est bien. La hauteur de zone est bien aussi. Hauteur de portée, si on était à 2, on aurait été la folie. Mais bon, bref. Tant pis. C'est pas grave. Mais là, vous voyez qu'il y a quand même sacrée zone. Il va taper. Il va faire vraiment mal. Et surtout, il absorbe les dégés. Donc, ça, c'est top. S'il est un peu tanky, ça sera encore mieux. Mais le pire, c'est le sortilège ténébreux. Alors, bonjour les équipes qui ont Auréole. Ça enlève l'Auréole. Et ça réduit les PA. Ceux du Han commencent vraiment à être fou. Ombre rapide. Déplacement plus 1. Et augmente l'effet N. Alors, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on veut qu'il soit tank, etc. Il faudra vraiment voir ses autres skills. Moi, je pense que beaucoup d'unités sont sorties récemment en ténèbre. Par contre, ça peut être un monstre. Clairement. Je vous dis, ça peut être un monstre. Je dirais, moi, en fonction de votre profil, je vous conseillerais de faire ça. C'est-à-dire, vous vous dites, est-ce qu'il faut que j'aille le choper ou pas ? Alors, un, si vous n'avez pas vraiment de la chance et que vous n'êtes pas un whale, oubliez-le. Vraiment. Si vous êtes un gros whale, honnêtement, je pense qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on a. Si vous êtes un gros whale et vous jouez Kane, en gros, un élément ténèbre. Bon, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller quand même sur la globale puisque je suis désolé, mais j'ai pas besoin de... Voilà. Alors, ténèbre, voilà. Ok. Alors, là, en fait, il va vous falloir un gros slasher pour aller avec lui. Donc, moi, je pense que là, dans les slasher, on n'en a pas 50 qui sont top, surtout en UR. On va rester sur les UR en slasher. Voilà, comme ça, c'est mieux. Il nous reste quoi en slasher ? Stern Leonis, quand même bien dépassé. Voilà. Il nous reste Vinyra Fane qui reste une slasheuse. Il nous reste Super Stern, Kane étant un perceur et un dragoon. Donc, de toute façon, pour jouer Duane correctement, il va falloir... Sa carte à lui va lui permettre de faire du slash attaque et d'augmenter les ténèbres. Donc, du coup, c'est soit Vinyra, soit Stern. Sachant que Vinyra a vraiment besoin d'esquive, je vous dirais vraiment qu'il faut le jouer avec un Stern chevalier déçu. Si vous avez dans votre équipe un Stern chevalier déçu, ça peut être la folie furieuse. Ce truc-là peut être vraiment ce qui va faire mal. Alors, la nouvelle méta qui va arriver bientôt, enfin bientôt, dans quelques mois, c'est une méta avec Yuna, les Jobs X. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde vont aller vers ça. Donc, si jamais vous voulez être prêt à contrer cette méta-là et que vous n'avez pas envie de jouer du magique dans trois mois, et vous verrez pulluler des teams Yuna, Warrior of Light et Sakura, il y en aura partout, la mienne d'ailleurs aussi sûrement. Et bien, résultat des cours, si vous avez Stern chevalier déçu et que vous avez Duane, et peut-être une petite Lila pour l'huile, par exemple, et bien, putain, vous avez vraiment une team de malades mentales. Donc, oui, 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 à mon avis, c'est conditionné à ce que vous avez. Si vous avez un Stern chevalier déçu, ça ira très, très bien avec lui et vous pourrez faire des chocapics. Maintenant, pour les autres, j'ai envie de vous dire, attendez quand même, la nouvelle année va arriver, ne changez pas toute votre méta pour ça. Franchement, je pense que ça ne vaut pas le coup, mais voilà. Donc voilà, vous l'aurez vu, je vous ai donné un petit peu mes petites astuces. Dites-moi à vous dans les commentaires si vous allez aller le chercher ou pas, c'est important. Moi, personnellement, je veux attendre de voir. Attention aussi, parce qu'on ne sait pas tout encore sur ce personnage. C'est-à-dire que si c'est comme Freevia et qu'il est complètement buggé, ça va être la loose. Donc, j'espère qu'on a plus d'infos. Dès que j'ai des infos, je vous fais une analyse du personnage dès qu'on a le data mining, etc. Je vous fais l'analyse du personnage, donc ça devrait arriver. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas trop attendre parce qu'il faut aller le pool directement si vous le voulez. Donc, c'est très compliqué comme équation. Je pense que c'est risqué. Donc, s'il n'est pas super Stern, je vous déconseille quand même le bordel, à mon avis. Voilà, attention, il y a des choses qui vont arriver. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à très, très bientôt. Et n'oubliez pas que dans cette vidéo, normalement, il y a 5 euros qui ont été cachés pour les Amazon Coin. Si vous êtes le premier à trouver le code, vous allez gagner 5 balles. Félicitations et puis bonne fin d'année à tous. A très bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada